On va essayer de mettre la grande robe à l'ongleur. Dans le salon de cet hôtel de luxe parisien, ce photographe installe de jeunes filles bien nées. Pour être débutante, il faut avoir moins de 22 ans et être une riche héritière. Et aussi être capable d'entrer dans des robes haute couture. La promotion 2015 du bal des débutantes. Si leurs noms ne vous disent peut-être rien, Sonia Benhamar, Olivia Alizé et Dominique Oshonko, jeunes et déjà people, sont des célébrités sur Internet. Il y a quelques jours, derniers essayages pour Sonia Benhamar. Vous voulez avancer devant la glace, Sonia, pour vous voir mieux ? A 16 ans, cette fille d'un riche homme d'affaires tunisien a plus l'habitude des jeans que des robes haute couture. Cavalier ? Je n'arrive plus à me relever. Déjà, je ne peux pas ça. Je me sens un petit peu comme une Française. Nettement plus à l'aise, avec un téléphone portable. Sonia est déjà une starlette sur le net. C'est cette photo d'elle qui a fait le buzz. Postée sur les réseaux sociaux par son petit ami Brooklyn Beckham, le fils du célèbre footballeur. Sur Internet, une jeunesse dorée est connectée entre Paris et les Etats-Unis, suivie par des milliers de personnes. A 16 ans à peine, cette jeune fille qui rêve de devenir chanteuse sait déjà très bien gérer son image. Ça m'amuse parce que je peux montrer des photos dans ma vie personnelle ou des trucs que j'aime bien. Je pense que c'est une façon assez sympa de se connecter avec d'autres gens de mon âge ou plus âgés ou plus jeunes. Je trouve que c'est assez sympa. Se faire connaître aussi. Oui, se faire connaître aussi. Voilà. Olivia Alizé est elle aussi une star d'Internet, mais pas pour la richesse de ses parents. Cette jeune Américaine est la seule à avoir été sélectionnée pour ses talents. A 17 ans, ce petit génie a inventé un test pour dépister le virus Ebola. Une invention récompensée par le prestigieux concours Google aux Etats-Unis. Mais loin d'être grisée par le succès, celle que l'on surnomme Miss Google garde les pieds bien sur terre. Cela a vraiment changé ma vie de gagner le prix Google. Cela me force à devenir un exemple et à penser au message que je veux faire passer aux jeunes filles et aux citoyens en général. et les opportunités que cela m'ouvre sont déjà très excitantes. Elle ne passe pourtant pas sa vie sur son ordinateur. Olivia est aussi passionnée de natation. Deux heures d'entraînement par jour même l'hiver, une façon pour elle de faire tomber la pression. Car la veille du bal, le stress monte pour les jeunes filles qui ne lâchent pas leur téléphone portable. Il neige, il n'a qu'il pend. On n'est pas encore maquillé. Et parmi elles, une jeune fille encore plus connectée. A 20 ans, Dominique Oshunko fille d'un homme d'affaires philippin à près de 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux qui suivent de près ses conseils mode. Au bal, elle a emmené avec elle de nombreux accessoires. C'est le style moderne de la débutante. J'ai une perche à selfie, une petite caméra parce que je lance ma propre chaîne sur Internet. Donc j'essaye de filmer tout ce que je peux. Mais je suis encore un peu timide parfois. Une jeunesse connectée qu'il faut parfois rappeler à l'ordre. S'il vous plaît, éteignez vos téléphones. Pas de SMS. C'est un cours de danse. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le bal pour ces jeunes filles, c'est un peu la consécration. L'occasion d'être sous le feu des projecteurs et pas seulement derrière un ordinateur. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de vous faire de la publicité, de vous faire connaître ? Non, je suis juste là pour me faire des nouveaux amis. Il y a bien sûr beaucoup de publicité qui va avec le bal des débutantes. Donc oui, ça peut aider. Ça peut être inspirant. Donc je pense que oui, certaines filles viennent aussi pour ça. Le bal, une tradition du 18e siècle devenue soirée caritative et mondaine. Ce soir, Olivia, Dominique et Sonia espèrent bien faire tourner les têtes et se faire de nouveaux amis. Pas seulement sur Internet cette fois-ci.